Bonjour à tous, cela faisait très longtemps que je n'avais pas tourné de vidéo pour cette chaîne, et en effet je n'avais plus vraiment l'intention d'en tourner, à une exception près. Ceux qui suivent ma chaîne depuis longtemps savent que j'avais fait un long let's play du jeu Carbalspace Programme, et il y a un jour est sortie la nouvelle version de Carbalspace Programme, donc Carbalspace Programme 2, et donc le jeu est en early access, donc en accès anticipé, c'est pas encore un jeu complet, mais je comptais en faire une vidéo découverte, donc on va la faire ensemble. Je vais lancer le jeu, je ne l'ai pas encore lancé du tout, j'ai déjà vu quelqu'un y jouer, donc je me suis un tout petit peu spoilé le jeu, mais pas trop, donc ça va être pour l'essentiel une découverte complète du jeu. Alors je vais lancer le jeu, et puis ensuite on se retrouve dans le jeu. Alors il me faut juste un petit instant. Voilà, le jeu est lancé. Configuration chargée clavier et souris, en effet c'est un jeu clavier-souris. J'ai bien une manette, mais je pense que c'est totalement inutile pour un jeu comme Carbalspace Programme. Alors là on est sur l'écran de chargement, qu'est-ce que je peux dire sur le jeu avant qu'il commence ? Alors, on va se taire, la musique commence. Oui, bon, ça... Je me demande qui lit ces choses-là en entier. Alors le jeu, je pense, est pour le moment uniquement en anglais. Donc, je vous traduirai ce qu'il y a à traduire. Évidemment, je ne vais pas vous traduire le contrat d'acceptation. Et on a l'écran de départ du jeu. On a ici un astronaute qui nage dans l'espace. C'est totalement inutile de faire ses gestes de brasse lorsqu'on est dans l'espace. C'est un... Déjà, ça c'est amusant parce que ça, c'est un réflexe qu'ont souvent les gens qui vont en apesanteur pour la première fois, d'avoir ses mouvements de brasse qui sont tout à fait naturels lorsqu'on ne ressent pas l'apesanteur, mais qui en fait sont totalement inutiles puisque l'espace est totalement vide. Alors, on va aller... Avant de démarrer le jeu, on va aller dans les réglages. Je lui ai demandé de mettre le jeu en français, mais je pense que, de toute façon, il n'y a pas encore la prise en charge de la langue. Encore une fois, le jeu est en accès anticipé. Donc, là, on n'a pas un jeu complet pour le moment. On va avoir l'essentiel du moteur de jeu qui doit fonctionner, je pense, à peu près correctement. Mais les détails comme la traduction ou certains bugs pourront rester encore dans le jeu. Alors, tout ça... Oui, ça, on va laisser comme c'est. Gameplay... Je pense qu'il n'y a rien à changer. Alors, l'entrée... Alors là, il me dit WS... Ah, visiblement, il est chargé pour un clavier QWERTY, mais est-ce qu'il va réellement... Voyons voir... Oui, bon, en réalité, tout va bien pour ça. Du coup, je ne vais pas y toucher. Il y a peut-être quelque chose où il va falloir que je fasse attention. Ça va être... Ça, je vais remettre les commandes qui étaient là initialement dans le jeu Kerbal Space Programme 1. Voilà, je pense que... Ça devrait marcher beaucoup mieux. Et l'accès à la carte, également, qu'il va peut-être falloir... Remettre correctement... Où est-ce que c'est ? Voilà, là, je pense que ça devrait être bon. Tout le reste, je pense, va être correct. Les sons, ça va... Et tout ça, ça a l'air très bien. Allez ! Eh bien, écoutez, on va lancer une partie, puis on va voir à quoi ressemble ce jeu. Je vais peut-être retirer, là, ma caméra qui est dans le coin. On a de nouveau un Kerbal qui est en train de passer, cette fois-ci en faisant des mouvements de crawl, mais vraiment complètement désordonné. Je pense que c'est vraiment pas comme ça qu'on devrait se comporter dans l'espace. Alors, on va démarrer une nouvelle campagne. Visiblement, il n'y a pas encore de type de jeu, donc je pense que le jeu doit être en bac à sable seulement. Euh, oui, ben voilà. On démarre une nouvelle campagne. Difficulté normale. On va lui donner un nom. Ça va être découverte. L'agence Kerbal Space Agency. Très bien. On va choisir un drapeau. Le drapeau avec la planète avec des anneaux. S'il faut savoir, si on est autour d'une planète qui a des anneaux comme celle-ci, il est fort peu probable qu'on voit les anneaux de la planète depuis un satellite comme c'est indiqué ici, puisque, à priori, les satellites vont être dans le même plan que les anneaux. Et, alors, je vais cocher, alors, First Time User Experience, donc, expérience de premier utilisateur, je vais le cocher, qu'on découvre ce qu'il y a de nouveau dans le jeu, puisque, à priori, ce qu'il va y avoir de nouveau dans KSP2 comparé à KSP1, c'est qu'il y a un tutoriel. Il y a des indices sur comment jouer à ce jeu. Et c'est ce que j'aimerais découvrir avec vous. Voir un petit peu comment les développeurs du jeu ont conçu le tutoriel de ce jeu. On va démarrer une nouvelle campagne. On a un Kerbal en panique. Et je pense que je vais retirer la caméra avec mon visage dans le coin. On la mettra peut-être à... Non, je vais la laisser pour mes réactions au moins pendant le début du jeu. Et puis, si je sens qu'elle peut gêner la vue du jeu, je la retirerai. On a toujours les messages pendant l'écran de chargement qui font référence à des techniques spatiales avancées, comme ici mettre du scotch. Ah ! On a une cinématique ! Oudah ! Ton nouveau programme de espace. Ambiance années 50. 1950. Depuis le soleil de Kerbal-Kine, nous avons regardé au ciel et nous avons pensé quels mystères sublimes se trouvent dans la douleur, comme les joueurs qui n'ont jamais apportées. Ces trésors ne sont pas détournés peuvent bientôt se révéler à cause de l'effort qui a été créé à Kerbal-Spacial. Ok, même le projecteur est un projecteur turban. Ah d'accord, des diapositives. Bienvenue à votre premier jour à faire le programme Kerbal-Space. Ce campus est le plus grand gathering d'astronomers, astronautes et ingénieurs. Après des années de effort focus, cette collection de géniaux a créé plusieurs bâtiments très impressionnés. Ok, donc pour le moment, on a un campus universitaire qui a créé des bâtiments pour construire des fusées. Mais pour le moment, ils ne sont pas encore partis dans l'espace. Si vous avez des hints, vous êtes libre de me visiter au centre d'entraînement. Tout ce qui est dans l'intérieur est bien apporté, donc c'est un grand endroit pour rentrer et marcher. Bienvenue à l'arrière ! Le centre d'entraînement qui a été désigné par la flèche. D'accord ! Et ça y est. Et donc là, le personnage qui vient de nous lire l'introduction pendant les diapositives s'appelle P-E-I-G-E. Donc, bienvenue dans le Kerbal Space Center. Ce campus a... Excusez-moi, je vais retirer... Voilà, ma vidéo était probablement gênante. Bienvenue dans le Kerbal Space Center. Ce campus a tout ce qu'il faut pour... transformé votre programme spatial Fledgling, je ne sais pas traduire ça, votre programme spatial, on va dire débutant, en une matière de légende. Très bien, on va continuer. Nos ingénieurs ont créé un programme d'entraînement qui va vous guider dans la construction et le lancement de vos premières fusées. Vous pouvez commencer ces leçons en allant au centre d'entraînement. Très bien, ok. Donc, centre d'entraînement, ça clignotait ici. Et si on veut commencer à construire des véhicules, on va tout de suite dans le VAB. Alors, ah oui, il nous met en surbrillance des différents bâtiments. dans lesquels on peut aller. Je vais peut-être, juste pour le moment, explorer un petit peu. Alors, visiblement, le centre spatial des Kerbal est à peu près le même que dans le premier jeu. Il n'est pas très différent. On a un environnement... Oh, si, il est différent. Oh, on a... On a plusieurs... Ah d'accord, on a plusieurs pas de tir cette fois-ci. On a plusieurs pas de tir. On a toujours des montagnes à l'horizon. Une île à l'horizon. Et puis, on a des nuages au-dessus de nous. Ce qui... Je vais vérifier. Ah oui, on a vraiment une simulation des nuages cette fois-ci. D'accord. Et on va pouvoir sélectionner des bâtiments égalés. Je pense, oui, on peut les sélectionner directement. Allez, on va au centre d'entraînement. Alors, le centre d'entraînement est l'endroit où on apprend à construire et à diriger des fusées. D'accord. Donc, le tutoriel va être... Ici. Donc là, on a des... Petits carbales qui font des tests d'efforts. Et puis, un tableau... Visiblement, un tableau à feutre. Tout à fait dans le genre de celui de chez derrière moi. Ou de celui qu'on utilise dans les collèges et les lycées. Et... Avec un... Un schéma de fusée. Visiblement, où on a un moteur qui est dessiné. Des équations mathématiques, je ne sais pas très bien à quoi elles correspondent. D'accord. Oula, il y a des choses qui bougent en arrière-plan. Bon, d'accord. On continue. Les leçons auront lieu dans un simulateur. Et on peut les prendre même à n'importe quel moment. Même si on est en train de faire autre chose. D'accord. Et on redémarrera exactement à l'endroit où on s'est arrêté pour prendre la leçon. Très bien. Est-ce qu'on va suivre ce tutoriel ? Ou est-ce qu'on va tout de suite aller commencer par lancer des missions ? On va regarder le tutoriel. Je pense que ça va être plus intéressant pour le moment que de refaire ce qu'on a déjà fait dans Carbalspace Programme 1. On va lancer le tutoriel. Alors, Space is the place. Donc... Là, c'est un entraînement pour construire des fusées. Comment fonctionnent les fusées ? Apprenez les bases de la construction de fusées. Et bien écoutez, on va regarder ça. Le jeu va être mis en pause pendant le tutoriel. Merci, ça on avait compris. Alors ça, ça brise un petit peu l'immersion, ce genre de petites fenêtres. Tant pis, on y va. Et donc, apparemment, on va être mis dans un simulateur de vol. Donc on a un simulateur à l'intérieur du simulateur. Space is the place. Les fusées utilisent du carburant pour aller dans l'espace. Et ont plusieurs étages, d'accord. Et les fusées ont plusieurs étages. Le premier étage est très puissant pour sortir de l'atmosphère. Le deuxième étage est plus efficace. Et il sert à projeter la fusée jusqu'à une vitesse orbitale. Et les parachutes sont là pour revenir au sol. D'accord. D'accord. Très bien. Bon, alors, c'est intéressant de voir qu'il y a ce type de tutoriel. Mais maintenant, je pense qu'une fois qu'on a compris le principe de fonctionnement de base des fusées, ça serait intéressant d'aller construire directement notre première fusée. D'accord. Donc là, on est tout de suite lancé dans la suite du tutoriel. D'accord. Donc, bienvenue sur le pas de lancement. Et on va apprendre comment contrôler une fusée. D'accord. D'accord. Donc, on peut tourner la caméra en utilisant la souris et le bouton droit. Très bien. Et on peut zoomer ou dézoomer. Très bien. Ok. Bon, on va regarder avec la tour de lancement bien visible. Je ne sais pas si cette ligne bleue là autour, c'est un... Ah oui, c'est vrai que là, en réalité, on n'est pas sur le vrai pas de tir. On est dans un simulateur du pas de tir. D'accord. Votre rocette est prête pour la lancement. Chaque bonne lancement commence avec un grand bouton vert et beaucoup de feu. La plus rapide lancement est aussi. Et donc, on peut lancer la fusée en appuyant sur la barre d'espace. C'est bon, on va faire ça. Très bien. Et puis, hop, je vais tout de suite tourner un petit peu. Vers la droite et il me dit d'attendre qu'on soit à 1000 mètres avant d'utiliser les contrôles. Bon, enfin, en réalité, j'ai commencé à les utiliser. Ok. Vous êtes un kilomètre. Vous pouvez toujours crash, mais vous aurez plus de temps pour correcter votre course si vous commencez à pointer sur le terrain. On va apprendre des contrôles de rocette. D'accord. Donc là, il me dit qu'on va apprendre à utiliser des contrôles de la fusée puisqu'on est à 1 km d'altitude. D'accord. Donc là, il me dit... D'accord. Donc là, il me dit... D'accord. 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 Donc là, bon, c'est juste l'apprentissage des contrôles de la fusée. D'accord. 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 Un parachute. D'accord. 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 Matériel électrique. Non, c'est pas ça. D'accord. Utilitaire. Très bien. Les parachutes. Alors, quel type de parachute il nous faut? Un parachute... Un parachute ordinaire, je pense. Voilà, celui-là il a l'air parfaitement adapté. On va mettre un bouclier thermique en dessous de notre capsule. Très bien, c'est parfaitement adapté. Un découpleur. Ce type de découpleur, ça va très bien. On va mettre un petit réservoir de carburant comme ceci et un petit moteur terrier. Voilà, comme ceci. Ça, ça a l'air très bien. Encore un découpleur. Donc là, je vais assez vite parce que c'est des choses que j'ai apprises à faire dans Kerbal Space Programme 1. Alors là, par contre, je n'ai pas encore vraiment l'ensemble des commandes en main. Je ne sais pas encore très bien comment regarder plus bas. Là, je peux juste reculer. On va mettre un gros réservoir de carburant ici et un gros moteur de démarrage. Est-ce que ça suffira pour aller dans l'espace ? Je n'en suis pas sûr du tout. Est-ce que ça suffira pour aller dans l'espace ? Alors, je regarde le Swivel ou le Reliant. On va prendre le Swivel. Je ne sais pas très bien lequel il faudrait prendre. Je pense que c'est à peu près les mêmes que dans le premier jeu. J'ai un petit peu perdu les réflexes du premier jeu. On va juste utiliser cette fusée-là pour le moment. Est-ce qu'il me laisse choisir qui est-ce qui est à bord ? Où est-ce qu'on voit ça ? Alors, le véhicule... FlySafe, tiens. Par défaut, il me propose le nom FlySafe. Petite référence aux vidéos du youtubeur américain Scott Manley. Je vais l'appeler simplement... Fusée 1. Je n'ai pas beaucoup d'imagination pour le nom de mes fusées. Kerbal Manager, très bien. Qui est-ce qu'on va mettre à bord ? Bill ? Non, non, pas Bill. Jebedia. Voilà. C'est Jebedia ou Valentina ? Je pense. Allez, ça va être Jebedia qui va monter à bord. Ok, on a tout un éventail de nouveaux personnages. On aura peut-être le temps de les découvrir plus tard. Et les classiques Bill, Bob, Jebedia et Valentina Kerman qui étaient dans le premier jeu. Très bien. Et puis, on va, je pense, lancer notre première fusée. Alors, je n'ai pas vérifié que... Ah ! Ah non, mais il y a quelque chose qui ne va pas, là. La première chose qui va se déclencher, ça ne va pas être la bonne. Alors, si. D'abord, ces moteurs, puis... Si, si, tout va bien. D'abord ce moteur, puis ce séparateur, puis ce moteur, puis ce séparateur. Et finalement... Finalement, le parachute. Alors, contrôle du sas. On, off, d'accord. Alors, on va le... Comment... Si, très bien. Il est en marche. Eh bien, c'est parti. Ah, ça veut... Oh ! On a un compte à rebours. Et c'est parti. Alors, on s'oriente un petit peu sur le côté. Je vais diminuer un peu la puissance de mon moteur. Et on garde la fusée pointée dans cette direction. On a une vitesse qui atteint les 200 mètres par seconde. C'est un peu beaucoup. Alors, il faut que cette vitesse continue à augmenter un petit peu, mais pas trop. Le ciel est totalement bleu. Il n'y a pas un seul nuage. Alors, est-ce que c'est que les nuages ne sont pas si nudés ? On commence déjà à deviner les étoiles. Et on voit la mune. Sur un fond d'étoiles et de nébuleuses. Je pense que c'est des nébuleuses qu'on voit. Ce n'est pas les... Les nuages autour de la planète. Regardons un petit peu la vue sur la carte. D'accord. Donc, on a une trajectoire... Parabolique, qui nous amène à 30 000 mètres d'altitude. Ah, par contre... Je ne sais pas comment revenir... Oh... Ah ! Je ne sais pas comment revenir à la vue... Je vais mettre en pause. Game view... Ah ! C'est comme ça. La sélection se fait ici. Alors, M me donne la vue sur la carte. Par contre, voir la vue en vol, il doit y avoir un autre raccourci clavier que je ne connais pas encore. Pour le moment, on va se contenter de ça. Alors, apparemment... Voilà, je vais remettre mes moteurs à fond. Et on va essayer de créer une orbite. À mon avis, on n'est pas assez haut en altitude pour le faire, pour le moment. 49 000 mètres, 50 000 mètres... 51 000 mètres... Ah oui, là, le problème, c'est qu'on va faire une orbite qui sera dans l'atmosphère. Ce n'est pas bon du tout. Bon, ça devrait être bon. Je vais couper les moteurs un petit moment. Et j'attendrai qu'on soit plus près de notre apoapside pour redémarrer les moteurs. Vu du vaisseau... Alors, on a tout un scintillement d'étoiles en direction de la Voie Lactée. Le jeu est très beau. Peut-être pas aussi réaliste que l'été le premier. Mais assez... Fantastique. Dans la manière de laquelle il décrit... Cet univers... Autour de nous. On va regarder la carte. On n'est pas très loin de notre apoapside. Je vais pointer ma fusée dans la direction de son vecteur vitesse. Et je pense qu'il est temps de redémarrer les moteurs. Ah, par contre... Ce bruit... On n'a plus de carburant en fait. Donc je n'avais pas prévu assez de carburant pour faire une orbite complète. Donc ça veut dire que là, on va retomber sur Terre. Donc... Tant pis pour l'orbite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va détacher le bas de notre fusée et changer l'orientation de notre capsule de façon à mettre le bouclier thermique dans la direction opposée à notre vitesse. De façon à freiner de la façon la plus efficace possible. Alors j'espère que ce bouclier thermique sera suffisant pour... Revenir en sécurité au sol. Alors je n'ai pas vu où est-ce que était la vue du carburant. C'est un petit peu gênant tout de même puisque j'ai besoin de savoir combien de carburant il me reste. Donc là... Ici il m'indique, paraît-il, les ressources de mon vaisseau. Ici je vois l'électricité et MP, je ne sais pas ce que c'est. Donc là il y a des choses que je n'ai pas encore découvertes dans le jeu. Je découvre le jeu en même temps que vous. Je n'ai pas vu où était la jauge de carburant. Ce qui sera quand même utile. Dans le jeu plus tard. Et voilà, je ne savais pas du tout où j'en étais du carburant. De mon vaisseau. Et je n'ai pas pu prévoir. Ce qui allait se passer. Alors. On est en train de se rapprocher du sol. Là on commence à entendre des bruits. Qui sont ceux de la rentrée dans l'atmosphère. La musique du jeu est très belle. Ce ne sont plus du tout les mêmes musiques que dans le premier jeu. Elle reste magnifique. Alors je continue doucement. à changer l'orientation de mon vaisseau de façon à ce qu'il pointe dans la direction opposée à la vitesse. Je pense qu'on peut peut-être le faire. Oui, on peut le faire automatiquement. En cliquant ici. On peut demander à Gebedia de pointer de lui-même la fusée dans la direction opposée à la vitesse. Alors. Par contre. Il doit y avoir moyen de changer le référentiel. Ce que je ne vois pas ici. Et donc là on va atterrir dans l'océan. On ne devait pas aller à une vitesse excessivement grande. Puisqu'on n'a vu aucune flamme pendant notre rentrée. Oh, il faut que j'ouvre mon parachute. Vite, vite. Trop tard. Ah là là. L'oubli. J'ai complètement oublié d'ouvrir mon parachute avant d'arriver au sol. Bon ben Gebedia est mort. Eh ben écoutez, je pense qu'on va revenir non pas au lancement mais revenir à la station de montage. Alors, la simulation de l'océan. Cette fois-ci on a des vagues. On n'avait pas vraiment dans le premier jeu. Allez, on va revenir dans le véhicule dans le le bâtiment d'assemblage des véhicules. Oups, je donne des coups de pied dans mon micro. J'espère que vous ne l'avez pas trop entendu. Et on va essayer donc de concevoir une fusée avec plus de carburant qui nous permettra d'aller nettement plus haut dans l'espace. Alors, comment on va s'y prendre ? Je vais retirer ce moteur. On va remettre un réservoir de plus pour qu'on ait plus de carburant au départ. Mais maintenant on a une fusée qui est plus lourde. Donc il faudrait une poussée au départ qui soit plus puissante. Donc, ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre des découpleurs des découpleurs radio. Je pense que voilà, mode de symétrie triple. Ici, à la base, on va rajouter des boosters à poudre. Voyons où est-ce qu'ils sont ? Ils vont être peut-être dans moteur. Solid fuel boosters. Voilà, ceux-là sur les côtés ici. Très bien. Est-ce qu'on leur met des nez aérodynamiques ou est-ce qu'on leur met des parachutes ? Je pense que ce serait une bonne idée de leur mettre des gros parachutes. Non, alors ceux-là n'ont pas l'air adapté. Peut-être ceux-là. Voilà, c'est des parachutes comme ça. Alors, ce que j'aimerais c'est que le premier moteur se déclenche en même temps que les boosters à poudre. donc tout cela en même temps. Ensuite, déclenchement de ces parachutes-là en même temps qu'on séparera voilà, donc là, on séparera ça et on déclenchera les parachutes en même temps. Après, il y aura séparation de ça et lancement de ce moteur en même temps. Puis, séparation du dernier étage et parachute final. Je pense, là, il est possible qu'on aille dans l'espace avec ça. on va l'appeler fusée 2 et cette fois-ci, on va la lancer et on essaiera de ne pas oublier de déclencher le parachute. Alors, je regarde un petit peu combien de temps il va nous rester. Alors, je ne sais pas si je vous mettrai ça dans la première vidéo ou si je vais peut-être faire une coupure. Je pense, je vais faire ça. Je vais faire une coupure ici et puis, on lancera cette fusée dans une deuxième vidéo qui sera donc la deuxième partie de cette découverte. Merci.